Musique Samarkand est l'une des plus anciennes villes au monde et sans doute la plus célèbre de l'Ouzbékistan moderne. Située au sud-ouest du pays, elle a été fondée en 700 avant Jésus-Christ et fut connue successivement sous les noms d'Afrasiab et Marchanda. Son histoire est indissociable de celle de la route de la soie. En effet, Samarkand est devenu le principal carrefour commercial de ce réseau de routes qui s'étendait sur plus de 10 000 kilomètres entre la Chine et la Méditerranée. Pour comprendre le passé glorieux de cette ville, replongeons-nous en 1370 lorsque celle-ci était la capitale des Timorides. L'empire d'Amir Timur, connu en Europe sous le nom de Tamerlan et de ses successeurs, dépassera par sa taille celui du fameux guerrier mongol Gengis Khan. Il s'étendait de la Turquie jusqu'au nord de l'Inde en passant par l'Irak et l'Iran. Timur, ce guerrier dévot musulman et homme d'État légendaire, a résumé l'esprit et le rêve de cette ville en une phrase. « Nous pouvons voir la puissance de mon empire grâce à ce que j'ai construit. » Amir Timur a contribué considérablement au développement des arts et de l'éducation et a laissé à la postérité des chefs-d'oeuvre d'architecture monumentaux. « Nous sommes devant le mausolée, connu sous le nom de Gourémir. C'est la sépulture familiale des Timorides. Ce bâtiment a été construit à la fin du XIVe siècle et a subi des fortes influences de l'architecture iranienne. C'est la sépulture familiale où a été enterré Timur lui-même, ses deux fils, deux petits-fils. Au niveau de l'architecture, c'est assez particulier. Deux premiers bâtiments qui faisaient partie de l'ensemble ne se sont pas conservés. C'était une Medersa et une Chronaco. Mais le mausolée lui-même, avec les sépultures de Timur et des Timorides, s'est parfaitement conservé jusqu'à nos jours. C'était un homme qui avait également formulé des conseils très précieux concernant la gestion de l'État, concernant les principes du gouvernement. Et cet héritage n'est pas oublié aujourd'hui. Grâce à la route de la soie, l'histoire a placé sa marquande à l'origine de plusieurs métiers artisanaux. Parmi les métiers rares qui y ont vu le jour, une place importante revient à la production du papier dit de soie. Ce papier fabriqué ici depuis le VIIIe siècle est réputé comme étant l'un des plus lisses et des plus résistants. La famille de M. Zarif a voulu récupérer la tradition séculaire de sa fabrication. Une vraie défense du savoir-faire et du patrimoine de la ville. Ici, à sa marquande, nous avons découvert les secrets de la fabrication du papier. On utilise la même méthode qu'au VIIIe siècle. Pendant plus de 200 ans, personne n'a pu travailler ici. La restauration est liée après les années 1990, lorsqu'un artisan a décidé de rétablir les secrets de la production de ce papier. Ensuite, les gens ont recommencé à travailler dans cet atelier. Ce papier est fait à partir de tiges de murier qui sont nettoyées, bouillies et ensuite séchées. Après l'écrasement des feuilles, on les mêle en l'eau puis on filtre de cette manière dans un cadre. C'est un cadre normal dont la taille est de 50 centimètres. Il existe aussi des grands, mais également des petits cadres. Ensuite, lorsque l'eau ressort, on obtient du papier que l'on extrait du cadre. Voici, c'est une feuille de papier. On superpose les feuilles en les séparant avec une pièce de tissu en coton, une feuille de papier, une pièce de coton et ainsi de suite. On dépose 500 feuilles et ensuite on presse. Les visiteurs de l'atelier peuvent ainsi assister à toutes les étapes du processus de production, comme la presse ou le polissage du papier. Ce sont ces techniques de fabrication qui lui permettent de résister à l'épreuve du temps, siècle après siècle. Un autre trésor hérité de la route de la soie est le tapis de Saint-Marcande. Tisser un tapis ne s'improvise pas. La méthode est le fruit du labeur et de la créativité de générations d'artisans. Tous les tapis sont fabriqués de façon artisanale. Même les fils en soie sont colorés manuellement et exclusivement par des colorants naturels. De l'écorce de noix, des pelures de grenade et des tiges d'asperge. Aujourd'hui, ils sont en train de faire bouillir des fils de soie avec de la pelure de grenade. Un vrai sauna pour l'ouvrier. Colorés de cette manière, les fils gardent longtemps leur couleur originale et acquièrent avec le temps une certaine teinte dorée. Ici, plus de 40 collaboratrices mettent en place la créativité séculaire de Saint-Marcande. Un travail exigeant et méticuleux. Le plus ancien tapissier de Saint-Marcande est un afghan âgé de 98 ans. Monsieur Mohamed Ewaaz Bagdizi nous guide dans son atelier. T'as besoin de combien de temps pour faire un tapis ? Elle a dit 6 mois, 6 mois. Bienvenue chez les Oïdhoff, défenseur du pain traditionnel de Saint-Marcande. Célèbre pour son goût exceptionnel, il a la propriété de se conserver pendant longtemps sans rassir. Il se dit que ce pain doit être bon à manger pendant 3 ans. Vendu sur les marchés, sa fabrication se fait en famille, à la maison. Madame Zoïdhoff s'occupe du pétrissage de la pâte, de sa mise en forme et de son décor avec l'aide de sa belle-fille. Celle-ci porte une robe typique brodée d'or, car elle vient juste de se marier. De son côté, monsieur Zoïdhoff se charge de la cuisson dans son four traditionnel. Il effectue bien des acrobaties pour placer une quarantaine de pains contre le mur du four. En Ouzbékistan, les boulangers doivent aussi être des sportifs. Ici, à Saint-Marcande, depuis les temps anciens, le pain est très cher au cœur du peuple ouzbék. Le pain est l'aliment le plus important parmi tous les aliments que l'on peut mettre à table. Le pain est la toute première chose que l'on apporte lorsque l'on dresse la table. Tous les jours, le pain est transporté par le fils aîné des Zoïdhoff vers le marché. Comme d'habitude, il retrouve toujours des clients à mi-chemin. Après quelques minutes de marche, c'est ici, au bazar de Siad, que lui et sa mère vendront le pain. Chaque quartier a son marché, mais le plus emblématique est le bazar de Siad, ou Siapski, comme disent les russophones. Ici, nous retrouvons le même esprit que celui décrit dans les récits de l'époque. Une vraie ambiance musicale, des marchands qui hurlent et une multitude de produits colorés. En dehors du pain, on trouve bien sûr de nombreux légumes et fruits, notamment les fameuses pastèques et melons ouzbék, ainsi que plusieurs épices apportées autrefois par la Grande Route de la Soie. Découvrons les 12 épices indispensables à la cuisine ouzbék. Ça, un, c'est coriandre, la graine de coriandre en moulou, un gingembre séchée, paprika doux, piment rouge piquant, attention, ça, curcuma, ça, très bien pour la respiration, anette séchée, un petit origan sauvage, un anisse étoilé en moulou, un sain, basilic rouge-violette, ça, marquant, petit cumin. S'il vous plaît. Ce mélange est un vrai régal pour les yeux, l'odorat et le palais. Au-delà du commerce, la route de la soie qui sillonnait le continent eurasiatique a permis la diffusion d'idées et de valeurs, de cultures et de certaines connaissances. L'enrichissement et le progrès technologiques qui en résultaient ont fortement contribué à l'épanouissement et à l'évolution des civilisations. Ouluk Beg, on est un des responsables. Si Amir Timour est réputé pour ses conquêtes et constructions, son petit-fils Ouluk Beg a été reconnu comme savant et astronome. Il a construit plusieurs écoles supérieures, des madrassas, afin, comme il le disait, d'instruire l'esprit des musulmans et musulmanes. Amoureux des sciences et du ciel, il construit l'oeuvre de sa vie en 1428, le plus grand observatoire au monde. L'instrument principal de l'observatoire, le sextant, c'était une sixième partie du cercle, long de plus de 70 mètres. Et cet instrument était utilisé pour mesurer les angles. L'astronome, qui était là et qui pouvait descendre en bas ou monter en haut, pour mesurer les angles des étoiles. Et c'était les dimensions gigantesques de l'instrument qui permettaient d'avoir une très haute précision de données obtenues. Ouluk Beg a réussi à calculer la position de 1018 étoiles et rédiger un ouvrage majeur, les tables sultaniennes qui fascineront le monde scientifique jusqu'à le jour. Ouluk Beg a régné pendant 40 ans au total. C'est un terme inconsidérable pour cette époque-là. Mais vers la fin de son règne, c'était son fils aîné, abdolatif, qui s'est révolté contre lui. Ouluk Beg a perdu dans la lutte pour le pouvoir, a été détrôné et peu de temps après assassiné. Samarkand est une ville de légende. Ici, chaque pierre, chaque bâtiment témoigne de la splendeur de son passé. Chaque quartier, chaque visage de la ville révèle quelque chose de la route de la soie et de son héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501